... Bonjour, Salam Alek, Noku, Internaudio Tactic TV, Maglène Diniou, Guylène Dalles, c'est le deuxième numéro de votre émission en Hong Kong. Aujourd'hui, on est venu à la découverte d'un artiste de renommée internationale et je ne vais pas trop en durant, je vais vous faire la surprise tout simplement. Je ne vais pas faire ça avec mon caméraman, nous devons découvrir ce qu'on a évité du jour. Alors, vous l'avez vu, notre invité du jour aujourd'hui, c'est Amadou Bari alias Deguti. Je sais que c'est Amadou Bari alias Deguti, tout comme nous, nous aussi Amadou Bari alias Deguti, parce qu'on ne peut pas dire que c'est Amadou Bari alias Deguti, il est en train tout simplement de marquer une pause. Tout ça, on aura l'occasion d'en parler au cours de notre émission. Amadou Bari alias Deguti, c'est Amadou Bari alias Deguti, c'est Amadou Bari alias Deguti, et à tous les internautes. Alors, comme nous avons vu, nous avons invité du jour Deguti, un rappeur icône du mouvement hip-hop sénégalais des années 90, membre fondateur de Positive Black Sun, un panafricain, et on a tout plaisir dans leur co-signé émission KonKon. Comment nous avons dit Deguti, pourrais-tu nous parler un peu de quoi ? Je suis un musicien sénégalais de Dakar, Guido Kapsi, Maléfi, mon fondateur de Positive Black Sun, que j'ai créé avec Didier Awadji, c'est en août 1989, donc à Nabila, il a eu 30 ans, je viens de l'écouter. Et voilà, à travers ma musique, j'ai toujours essayé de faire passer des messages, de parler pour les autres, de parler pour moi, d'exprimer ce que je ressentais, mais aussi être la voix des autres, sans pour autant rentrer dans les histoires de données, de leçons, de prêcher ou quoi que ce soit. Je partage juste des idées, et je m'inspire d'un peu tout, voilà. Yoh Nihal al-Khalat, Nihal al-Khalat, ce que les gens ressentent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils partagent avec moi et ce que je vis aussi. Vous avez tantôt parlé de Positive Black Soul, comment est né un groupe ? Le groupe Positive Black Soul est né d'une rivalité, une rivalité artistique, parce que nous étions deux groupes. Vraiment, j'avais mon groupe, The King's M.C.S. Et Arodi avait son groupe de syndicates. Et en ce moment, il n'y avait pas vraiment d'autres groupes. Donc, au niveau du... On se rencontrait dans une boîte de nuit, qui n'existe plus aujourd'hui, le Subset Sahel, qui appartenaient à la folle d'invalier, l'invalier intérieur qui nous a beaucoup aidés. Dieu et son âme. Et on se rencontrait là-bas, mais on se regardait un peu en chien de faïence, parce que c'était une question de... Mais on n'a pas été, quoi. Voilà. Et nous, on était les petits jeunes, quoi. C'était mon cousin, à mon oublier aussi là, parce qu'on m'a dit, tu as du talent, vas-y, après 10 jours. Non, je ne crois pas à ces histoires-là. Moi, je veux être pilote, je veux faire aviation. Parce que j'étais très fan de mon père, qui était dans l'aviation. Lui aussi tuait son âme. Et après, c'est comme ça. Bon, en s'amusant, je suis vraiment rentré dedans en m'amusant. Et on se rencontrait dans cette boîte, chaque fois, et puis chacun regardait lui. Et nous, on disait que les vieux là, ils sont libres. Et donc, mais c'est... Mais toute notre rivalité, c'était sur scène. C'était une histoire de talent, une histoire de texte. C'était vraiment de la qualité. Et puis, un beau jour, on a pris le même bus en rentrant. Et Awadi est venu vers nous, et il nous a dit, « Salut les gars, ça va ? » « Ouais, ça va ? » « Demain, c'est mon anniversaire. » « Pour moi, le concours, c'est mon anniversaire. » « Je vous invite. » Et puis, on est venus. On est allés chez lui. Et à la fin de la soirée, c'était une soirée d'ensemble. À la fin de la soirée, on était là-bas, en train de faire des freestyles, tout ça. On a discuté, on a parlé de beaucoup de choses, d'engagement social, politique, pan-africanisme, une vision des choses, mais c'était la même chose. Par contre, on s'est dit, mais pourquoi on fait la rivalité ? Alors, comment... Quand on avance les mêmes termes, on a la même philosophie. On a les mêmes héros qui étaient chers par Tadjo, en Le Croix, etc. Des gens comme ça. Et c'est comme ça qu'on a décidé de se mettre ensemble. Et quelques mois après, parce qu'en plus, quelques mois après, mon cousin retournait en France pour ses études. Son... On a colite aussi à lui poursuivait ses études. Et lui aussi allait faire de l'aviation. Et on est resté tous les deux. On a créé le coup. D'accord. Vous vous êtes séparé quelques années après, de votre frère Awodi également, membre du projet de Black Sun. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, on a voulu arrêter. C'est une autre chose. Chacun a une amie carrière sur l'eau. Et le plus important, en tout cas, c'est qu'on a su garder de bonnes relations. Bon. Les gens ont raconté des histoires. Ils ont interprété chacun leur manière. Mais ça se comprend. Quand les gens voient un groupe qu'ils aiment, des personnes qui disaient voir ensemble et que du jour au lendemain, on leur dise que ces personnes ont choisi de faire des carrières solo, ça ne fait pas forcément plaisir. Et pendant qu'on était ensemble aussi, ça ne faisait pas plaisir à d'autres. Donc chacun va interpréter à sa manière. Mais voilà. N'empêche, on n'a jamais raté l'occasion de se retrouver. On n'a jamais arrêté de se voir, de discuter, de partager des choses. Et quand Aoi et Yon, on puisse par exemple prendre l'album, ils m'appellent pour que je vienne écouter, me donnez mon ami, des fois même me la donne sur un titre. Et vice versa, moi aussi. Et on partage nous aussi beaucoup de choses. Parce qu'on n'y peut rien. C'est le patrimoine. Les gens disent toujours que c'est parce que le courant ne passait plus entre vous. Est-ce vrai ? Ben, est-ce que ces gens-là, ils travaillent à la CNL ou quoi ? Il faut aller de notre courant. Les gens disent toujours des choses, qu'ils ne maîtrisent pas. Donc on laisse les gens parler. Nous, on sait qu'on a mis conscience que voilà, c'est une décision réfléchie, mûre, venant de nous. Et que ça n'a rien caché dans nos relations. Vous entretenez toujours des rapports ? C'est une relation. Nous sommes des frères. On n'est pas rien à tout. On n'est pas rien à tout. Et Positive Plarsol, bien qu'on ait créé ce groupe-là, mais ça ne nous appartient plus. Positive Plarsol, ça appartient au Sénégal, en Afrique, au monde. Aujourd'hui, Idriti, Annie a combien d'albums ? Wow ! Si je dois comptabiliser les albums Positive Plarsol et mes albums selon nos 15 ans. Bravo ! Ça a dû être difficile, comme pour les deux. Pourriez-vous un peu revenir sur les difficultés rencontrées ? Au niveau de notre carrière ? Ben déjà, on est venu avec quelque chose de nouveau, quelque chose d'inconnu. Et les gens ont souvent peur de l'inconnu. Donc, c'était pas là, pas là, pas là. Là, on est venu sur une autre forme de musique, une autre forme de mentalité, une autre forme de discours. Un discours des fois cru, direct. Et ça n'a pas forcément plu à certaines personnes. Mais malheureusement, pour ces personnes-là, ça a plu à beaucoup de personnes, et surtout chez les jeunes, au début. Et ceux les plus âgés connus, nous ont rejoints parce qu'ils ont trouvé qu'avec la maturité et que notre musique était vraiment utile. Donc, on a rencontré vraiment des refus. On s'est fait chasser. On s'est fait... Voilà. Les gens nous tuent. Ils aimaient nous dire... Là, moi, elle est là. Vous vous prenez pour des Américains. Vous vous prenez pour des Français. Tout ça. Ils étaient assez, quand même, bloqués, assez fermés. Mais on n'a pas lâché. Et quand ils se sont retrouvés dans nos textes, dans nos discours, pourtant à la radio et à l'atelier, et qu'ils ont écouté notre musique, qu'ils ont aimé. Et voilà, ça a pris. Ça a pris. On connaît Devitui pour son franc-parler, son engagement, mais surtout sa prise de position. Aujourd'hui, on est dans un contexte politique assez délicat. À la découverte du Petro, vous avez suivi l'actualité. Récemment, la BBC a publié un reportage accusant le petit frère du président Makissal dans une affaire de corruption, un scandale de 10 milliards de dollars. Qu'est-ce que ça vous fait d'apprendre ça ? Comme vous l'avez dit, les scandales, ça choque. Maintenant, les tenants et les aboutissants, que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit le Sénégal du Langa, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. OK ? C'est des histoires de dossiers, c'est des histoires vraiment diplomatiques, ou je ne sais pas comment appeler ça, c'est entre eux. Si c'est la vérité, c'est grave. Je le dis en tant que citoyen, s'il est avéré que ce scandale s'est vraiment passé, que toutes ces fourguries se sont passées, c'est très grave. Mais vu que ce n'est pas de mon ressort, je peux en parler, mais je ne dois pas juger. La justice, la loi n'a qu'à faire son travail, et sans pour autant, voilà, sans parti plus. Maintenant, si c'est faux, ce ne sera pas à nouveau. Ce n'est pas la première fois en Afrique, ou bien même en Europe, ils sont aussi victimes de leur propre presse. La presse, des fois, voilà quoi, excusez-moi l'expression, mais elle fout la merde. Elle fout vraiment la merde. Mais qui est qui politique ? Politique, ça dépend de ce qu'on appelle politique. Est-ce que je suis partisan dans un parti ? Non. Moi, c'est la patrie. La patrie avant le parti. OK ? Est-ce que je suis un militant ? Non. Je ne milite pour aucun politicien. Je suis, comme je le dis, un patriote, avant d'être un partisan. Je ne suis pas du tout partisan. Et c'est ça. Et aussi, être politique, c'est quelquefois, forme des positions, forme des engagements, tout ça. Et même si c'est politique. Mais bon, voilà, je suis troubadour de la personne. D'accord. On caractérise Debiti comme étant une personne inaccessible. Pouvez-vous vous répondre à ces allégations ? Et bien, quand vous m'avez contacté, j'étais inaccessible. Donc, je ne crois pas. Aussi, bon, quand j'ai des choses à faire, je ne vais pas tout laisser tomber pour juste être accessible. Mais quand je suis libre, je suis libre. Et je crois être très accessible. Je crois avoir été même un peu trop accessible. Parce que, voilà quoi. Mais je me dis que, bon, comme on dit en Wolof, je crois être assez accessible, assez ouvert. Mais maintenant, tout dépend de ma disponibilité. Debiti, as-tu une idole ? Si oui, pouvons-nous en voir ? Une idole, j'ai des références. J'en ai des références. Maintenant, ce n'est pas mon père. C'est une référence. Mes parents, ce sont des références. Chéron Taggio. Voilà. Des maîtres à penser comme Confucius. Des maîtres à... Des écrivains, des hommes politiques ou bien activistes ou littéraires. Des gens, j'en ai beaucoup. Des gens, j'en ai beaucoup. Par exemple, moi, je suis de la génération qui ont lu des gens comme... Et qui ont lu et suivi des gens comme Fanon, comme Nyerere, comme Fankara, comme Chéron Taggio. Voilà. C'est des gens, vraiment, qui nous inspire beaucoup. Comme Inga, Théophile, tous ces gens-là. Qu'est-ce que cela vous fait, lorsque vous avez entendu et qu'on dire que c'est grâce à vous qu'il a fait plein de musique ? Ben, c'est un moment. C'est un moment. Je veux dire, si Eikon avait raté sa carrière et qu'il dise ça, il aurait pu le voir. Donc, je n'ai pas été un bon conseiller ou bien une bonne inspiration ou un bon exemple pour lui. Mais Eikon, avec ceux qu'il représente, il dit ça. C'est vraiment... C'est l'horifiant. Et c'est quelqu'un que j'ai resté beaucoup. C'est un frère. C'est un frère. C'est un frère. C'est un frère. On s'intègre. On se voit. Quand il y a une signe, on fait signe, tout ça. On a un excellent rapport. Donc, il s'est vraiment tout le même. En tant qu'artiste de renommée, aujourd'hui, comment jugez-vous le rap sénégalais mais la musique dans sa façon générale ? Bon, je n'aime pas trop le terme juger. Je dirais apprécier. Mon appréciation de la musique, c'est que bon, la musique en général, que ce soit le rap ou autre chose, n'est pas en perte de vitesse, mais elle est en mutation. Elle est en mutation. Même la façon de distribuer la musique a changé. La façon de faire la musique a changé. Il y a de nouvelles tendances. Il y a de nouvelles influences. les nouvelles sonorités. Bon, ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est que le texte n'est plus mis en avant. Voilà. Le texte importe peu aujourd'hui. C'est la course au buzz, au nombre de vues, au nombre de... Et au refrain le plus facile qu'on peut retenir. Mais au niveau du texte, c'est plus comme avant. C'est pas aussi élaboré. Je crois que surtout dans la forme de musique, où nous faisons le rap, le plus important, c'est le texte. Vous avez de vos jeunes frères qui sont en train d'exceller dans le domaine. Je vais citer deux rapports, et vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez d'eux. qu'est-ce que vous pensez de leur musique ? Ben, leur musique aujourd'hui est une musique qui marche. C'est des jeunes que je connais personnellement, et qui, personnellement aussi, que je respecte beaucoup, parce qu'ils m'en respectent énormément. Les jeunes vraiment, qui en veulent, ils ont compris aujourd'hui que la musique, c'était aussi un business. Donc, ils le font bien, ils l'utilisent bien. Et voilà, ils sont assez représentatifs de leur génération. Donc, je leur souhaite vraiment plus d'ailleurs. Beaucoup disent que vous n'êtes plus actif. Est-ce qu'il y a un joueur quelque part en ce moment ? Oui, je m'en ai joué de temps à autre. Autant qu'abord, mais je m'en ai joué. D'ailleurs, je vais faire ma pouce. Je joue le 29 juin à l'héritage. C'est permis. Voilà, j'invite tout le monde. Ce sera le 29 juin à l'héritage sur l'avenue Pokéba, en face à l'école de police. Je m'en ai joué. Je m'en ai joué autant de filles que d'une belle, d'un à l'autre. J'ai marqué une pause. Enfin, mieux travailler sur d'autres choses. Parce qu'à part la musique aussi, je m'intéresse à d'autres choses. Mais bon, on ne peut pas quitter la musique parce que la musique ne quitte jamais. Et je travaille aussi sur mon prochain album. Donc, et même d'ailleurs, très bientôt, il y aura un signal. Voilà, je vais savoir quand même le finir. Aujourd'hui, Dekiti est dans quoi ? Est-ce que Dekiti est en train d'entreprendre quelque chose ? En dehors de la musique, bien sûr. Oui, comme je viens de le dire, je suis dans d'autres choses. Des choses illicites, très claires. OK ? Pas des choses illicites. Heureusement pour nous. Parce que les gars, ils ont peur du mot business. Pouvez-vous aujourd'hui nous parler de vos projets futurs ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Il y a-t-il quelque chose à se préparer ? Ben, comme je vous l'ai dit, il y a l'album, il y a le single qui va sortir. Je travaille aussi sur le festival. J'avais fait un festival qui s'appelait Cartival. que je n'ai pas pu refaire depuis. Et que cette année-ci, je vais refaire. On devait faire au mois de juin d'ailleurs. Mais vu des problèmes liés à l'organisation, tout ça, Et donc on a dû repousser. Donc on va repousser en fin de vacances. Pour souhaiter aussi à tous les jeunes, tous les étudiants, tout ça, une bonne rentrée scolaire. Et donc, déjà au mois de juin, il y a ce festival. Donc on a repoussé ça. Et à part ça aussi, je prépare aussi un voyage. Je suis à l'Union aux Etats-Unis pour deux points. Les gens disent que Deguiti est trop aujourd'hui... C'est ce que disent la plupart du temps. Deguiti, c'est le Sénégal, c'est le même affaire. Quand même. A mon premier. De toute façon, c'est le même affaire. Deguiti, c'est le même affaire. Donc les gens, comme je dis, les gens... Mais bon, ce n'est pas méchant. Ça veut dire qu'aussi, ils s'intéressent à ce que vous faites. Donc, aussi. Je suis à l'Union aux Etats-Unis. Voilà. Je crois que voyager, ça fait longtemps que je voyage. Et ça ne m'apporte que du bon. Je découvre de nouvelles choses, de nouvelles personnes, des opportunités. Et puis voilà. Je crois aussi que nous sommes des ambassadeurs culturels de notre pays. Donc, il faut aussi qu'on s'experte, qu'on est un peu à l'extérieur. Histoire de vos présents. Pouvez-vous partager un moment ou une période de votre vie qui vous a marqué, et qui continue toujours de vous marquer? Ben, ce qui me marque des fois, c'est quand je suis sur scène. L'amour et le respect que je vis dans les yeux des gens, la façon dont ils répondent, comment ils se manifestent avec moi, ça, ça me marque. À chaque fois, on dirait que c'est la première fois. À chaque fois que je suis sur scène et que je vois les gens chanter, venir me supporter, me donner de l'amour, de la force. Ça, à chaque fois, à chaque prestation, c'est la même chose que je pense. Alors, l'émission qui est presque à sa fin, mais avant tout, dès maintenant, tu sais page Facebook, on a tiré là-bas quelques images. Danilo Kayaoan, tu commentes, tu dis à quel moment et à quelle occasion. Comme ça, les gens vont savoir. La première photo, c'est ça. Wow, ça, c'est impressionnant comme ça. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ah, c'est impressionnant. Ah, vu comment je suis habillé là, ça, cette photo... Dans les vachemecs. Elle date longtemps. Non, 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 c'était pas les vachemecs. Il y avait vraiment beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, même. Mais bon, c'est une assez vieille photo. Je crois que c'était dans les années 80. Alors là, c'est avec Awadji. Ah, c'est avec Awadji. Je ne sais plus où c'est, mais je sais. C'est sur scène, c'est sûr. Ouais, c'est carrément. Mais ça ne doit pas... On ne doit pas dater de trop longtemps. Et... Comment il a un peu dit, même en lui... Bien fait. D'accord. Et là, c'est avec... Ah, ça, c'est mon boy. C'est Father Fredix. Là, c'était au Just For You. Voilà, c'est au Just For You. Et c'est quelqu'un que j'adore, que je respecte beaucoup. Et tu me le rends bien. Je suis fier de lui. C'est un travailleur, c'est un peu ça qu'il est très respectueux. Et très pieux. Chaque fois qu'on se voit, on discute chaque fois de deux choses. De deux choses. Soit de religion. Soit de Nikonpour Mayen. Il est très très fort. Ah oui. Alors, là, c'est avec Nongo. C'est la même famille. Nongo, Frada, c'est des jumeaux. Même chose. Bon, mais t'as mis qu'il y a beaucoup. Non. Là? Ok. Là, c'était au studio. Là, c'est avec un cousin à moi. Puis, à mon fils, lui qui est aux Etats-Unis. C'est Jean-Pierre Sackhoff, un grand musicien. Un grand pianiste qui était au Brésil qui est revenu. C'était à son studio, aux Allemagne. D'accord. Là. Là, c'est avec Jojo et Nino et la petite famille. On a qui est venu. La pose qui a son album là, qui est là bientôt. Et Jojo aussi, de Riafou, pour qu'il m'en connaisse. Voilà. C'est en famille. Je ne sais plus où c'est. C'est sur scène aussi. Là aussi. Ah oui. Là aussi. Là, c'était dans le jardin. Ici. On a une émission. Voilà. Bon. C'est déjà fini. L'émission tire déjà à sa fin. Quel est le mot de la fin? J'ai faim. Vous avez faim. Voilà. Le mot de la fin, c'est que j'ai faim. Merci. Non, c'est merci. Merci à vous. Je vous souhaite plein de succès pour votre télévision. Et je vous encourage. Voilà. Je vous remercie tout le monde. Je vous remercie encore une fois que l'album est bientôt là. Je m'excuse pour cette longue absence. Des fois, j'ai même des gens qui apparemment veulent me taper. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je préfère prendre le temps de bien faire les choses. De sortir pour sortir. Je vous remercie. Chaque mois, je vous remercie. Mais bon. Quelle est la demande ? Et je sais que vous allez venir. Il y aura bientôt un signal. Et n'oubliez pas, voilà quoi. De soutenir cette télévision. Tactic TV. Les jeunes qui entreprennent. Voilà. Qui partagent avec vous. Prennent de leur temps pour venir voir des gens. Et voilà. Vous informer de ce qui se passe. C'est excellent. Et aussi, n'oubliez pas. Le 29 juin à l'héritage. Ok ? Inch'Allah. Merci. Nous également, nous te remercions pour la disponibilité et la modestie de l'EFA Égard. On te souhaite beaucoup et toujours encore beaucoup de succès. Merci. Dixante et mon caméra, ma famille et mon mari. Nous vous présenterons aussi, dix auditeurs et toutes les émissions de Hong Kong. Mais d'ici là, portez-vous bien.